Joe Biden, vous le savez, n'en est pas à son premier avertissement à l'endroit de Benjamin Netanyahou, mais là, certainement, il s'agit de l'avertissement le plus sérieux depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. Le président américain a menacé de suspendre l'envoi de certaines armes si Israël va de l'avant avec une offensive terrestre à Rafa. Rafa, c'est la ville où il y a plus d'un million de Palestiniens maintenant qui se sont réfugiés. L'ancien officier de l'armée française, auteur du blog Ne pas subir, Guillaume Ancel, qu'on rejoint en France. Bonjour, M. Ancel. Bonsoir. Alors, Hazel nous le disait, c'est vraiment la carte ultime pour faire pression sur Israël, cette menace de Joe Biden. Mais en quoi elles sont indispensables, ces armes américaines en Israël? Oui, en fait, ces armes posent vraiment problème parce que Joe Biden a reconnu de fait ce qui était implicite, mais n'avait jamais été publiquement dit, c'est que ce sont les Américains qui fournissent les munitions qu'utilise Netanyahou pour attaquer la bande de Gaza. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que cette guerre continue, on comprend bien que Netanyahou ne s'attaque pas au Hamas, mais aux Palestiniens sur la bande de Gaza en détruisant toutes les infrastructures. Et donc, la position de Joe Biden commence à montrer que ça n'est pas possible que les Américains soutiennent une telle offensive qui, encore une fois, ne détruira pas militairement le Hamas, mais provoque des dégâts considérables et un nombre de morts incalculables sur la bande de Gaza, essentiellement des civils. Donc, le fait que Biden veuille faire pression maintenant sur Netanyahou pour qu'il cesse, c'est pour cela qu'il avait posé de tout son poids pour obtenir un cessez-le-feu et, manifestement, Netanyahou a fait son meilleur pour le torpiller, ce qu'il semble être arrivé à faire puisque les négociateurs ont quitté le Caire, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'accord de cessez-le-feu dans les prochains jours. Bon, si on regarde qui fournit des armes à Israël, les États-Unis, on va montrer un petit tableau. Les États-Unis sont vraiment en haut de la liste, mais très fortement. Mais il y a aussi l'Allemagne. Il y a aussi l'Italie. J'ai presque envie de mettre l'Italie au passé parce que, d'après ce que j'en comprends, l'Italie a cessé depuis la riposte d'Israël, depuis le 7 octobre. Mais il reste que c'est un joueur majeur, les États-Unis. Est-ce que l'Allemagne continue à fournir des armes? Il semble que l'Allemagne continue, mais attention, il y a armes et armes. Là, les munitions dont parle Joe Biden sont des munitions qui sont cruciales puisque, comme le rappelez votre journaliste tout à l'heure, ce sont des bombes de 225 et des bombes de 900 kilos. Les bombes de 900 kilos sont faites pour détruire des immeubles entiers. Et par conséquent, quand les États-Unis fournissent des lots, de milliers de ces bombes aux Israéliens, ils savent très bien que ça ne peut pas permettre de faire des frappes ciblées contre des miliciens du Hamas, mais bien des frappes de destruction massives pour détruire des immeubles complets avec le nombre de victimes collatérales qu'on imagine autour. Aujourd'hui, on estime que ce n'est pas 35 000 morts qu'il y a sur la bande de Gaza, mais plutôt autour de 60 000. Donc 90 % sont des civils sans lien avec le Hamas. Et c'est à ça que le président américain ne veut pas contribuer, mais en reconnaissant de fait que ce sont eux qui ont fourni ces munitions au but d'artillerie et bombes d'aviation, ils rendent les États-Unis complices d'un crime de guerre. Et ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que déjà, il y a des tribunaux internationaux qui se sont penchés sur ces questions-là, où on demande finalement de ne pas jouer ce rôle de facilitateur ou de complicité dans ce qu'Israël est en train de faire subir à la population. Oui, et puis c'est une affaire sans précédent, Julie. C'est la première fois que les Américains font pression sur Israël qu'ils ont toujours soutenu. Je rappelle qu'Israël est un tout petit pays de 10 millions d'habitants qui est entouré de voisins plutôt hostiles. Et jusqu'ici, l'assurance-vie d'Israël, ce sont les États-Unis. Le fait que pour la première fois, un président américain ose dire « Écoutez, si vous continuez dans cette politique, dans cet impasse stratégique, nous allons stopper l'approvisionnement en armes », c'est remettre en cause la sécurité future d'Israël. Et ça, c'est de la faute de Benjamin Netanyahou, qui s'est enfermé dans une politique qui est absolument impossible pour les Américains de continuer à soutenir. Parce que ce que vous dites finalement, c'est que ces armes-là, elles sont utilisées contre la population à Gaza, mais au départ, le but, c'est la carte pour assurer la protection d'Israël contre les pays autour, finalement, qui sont hostiles. On va regarder une carte ensemble et j'aimerais que vous me la commentiez. Alors, on voit Israël, on la situe sur la carte, et on voit tous ces pays qui font partie du Moyen-Orient ici. Quand on parle de pays hostiles, nommons-les et expliquons un peu ce qui est en train de se passer. Si Israël voit ce flot d'armes se tarir, quels seraient les risques? En fait, pour Israël, on pourrait presque mettre tous les pays qui sont voisins dans cette couleur orange-rouge, parce que l'Iran, au premier chef, mais qui est relativement éloigné, mais la Syrie et en particulier le Liban, où il y a là une armée complète armée par l'Iran, le Hezbollah, mettent en insécurité Israël. La Jordanie, aujourd'hui, est neutre comme l'Égypte, mais ce ne sont pas des pays alliés d'Israël qui viendraient l'aider si jamais un jour elle était en difficulté. On voit bien sur la carte qu'Israël, au fond, est un tout petit territoire, peuplé d'une toute petite population et qui est en état de survie continuelle au Proche-Orient. C'est pour ça que cette guerre de Benjamin Netanyahou contre le Hamas n'a aucun sens, parce qu'elle met Israël en danger pour le futur. D'abord, elle va garantir le recrutement du Hamas pour les 20 prochaines années, mais surtout, elle accroît l'hostilité de ses voisins. Or, Israël ne peut pas vivre dans un état permanent de défense contre des attaques qui viendraient de tous les côtés. Ce que fait Benjamin Netanyahou aujourd'hui est extrêmement dangereux, parce qu'il défie le président Biden, alors que les États-Unis est la seule sécurité d'Israël dans cette région. Et pourtant, on l'a entendu aujourd'hui, M. Netanyahou, dire, bon, mais très bien, on va continuer seul, on est capable de continuer seul. Pour vous, c'est une bravade, tout simplement? – Ah oui, et c'est très grave, parce que c'est une espèce de fuite en avant de Benjamin Netanyahou, qui, en réalité, connaît très bien la situation de son pays. Il sait que, sans les États-Unis, l'avenir d'Israël est compromis. Donc, ce qu'il ose faire aujourd'hui, c'est parce qu'il estime que c'est cet abruti de Donald Trump qui sera réélu à la fin de l'année, grâce à l'aide de Benjamin Netanyahou. Et c'est pour ça que, depuis six mois, il fait toujours son possible pour humilier le président Biden. On se souvient que, depuis 15 jours, le président Biden fait annoncer, notamment par Anthony Blinken, qui sont sur le point d'obtenir un cessez-le-feu et donc de stopper, au moins temporairement, cette guerre à Gaza. Or, qui l'a fait chuter systématiquement ? Benjamin Netanyahou, qui l'a redit ce soir. De toute façon, même s'il était seul, il continuera cette guerre. Il montre bien par là qu'il n'a jamais eu l'intention de signer un accord de cessez-le-feu, contrairement au mensonge qu'il a proféré les jours précédents. Donc, vous êtes en train de dire, M. Ancel, que malgré les menaces de tarir le flot d'armes américaines, malgré tous ces efforts, et il y a beaucoup de pays tiers qui participent aux négociations pour essayer de les faciliter pour qu'on arrive à cet accord de cessez-le-feu, qu'en bout de ligne, jamais Benjamin Netanyahou ne va accepter un tel accord. Moi, je suis absolument convaincu que tant que les Israéliens n'auront pas viré Benjamin Netanyahou, ils n'ont aucune chance de retrouver la paix parce que cet homme n'a pas de stratégie de long terme. Il ne voit que sa volonté, qu'il a écrite dans son livre, d'ailleurs, Bibi, a story, de détruire les infrastructures de la bande de Gaza pour obliger les Palestiniens à l'exil. En fait, Benjamin Netanyahou a toujours fait une confusion entre le Hamas et les Palestiniens. Il assimile le peuple palestinien au Hamas et quand il dit qu'il veut détruire militairement le Hamas, en réalité, il détruit la bande de Gaza. Ça, ça s'appelle un crime de guerre. Guillaume Ancel, merci beaucoup pour cette entrevue avec nous ce soir. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada